Ne faut-il pas, c'est vrai, ce qui peut paraître une opportunité pour l'économie béninoise, pour le pouvoir exécutif ? Est-ce que ça ne constitue pas quelque part un danger pour le pouvoir d'achat ? Est-ce qu'il ne faut pas craindre une inflation générale ? C'est vrai. Quand on essaie de voir un peu ce qui est en train de se produire, c'est plutôt clair et net qu'il en partira du pouvoir d'achat de la population. Les bonnes dames sont déjà en train de faire les frais. Le transport des émidiens que nous prenons d'habitude, c'est devenu plus cher. Et si c'est plus cher, c'est-à-dire que le transport des produits aussi d'un endroit à un autre devront être affiliés à cette augmentation-là. Parce que la revendeuse ne va pas vendre au même prix qu'il a pris au marché. Déjà que ça, c'était déjà même le principe de base. On ne vend pas ce qui a été pris à un prix donné au même prix que ça a été pris. Donc, il y a forcément une augmentation. Mais là, maintenant, ce ne sera plus seulement la distance, les frais de distance qui seront augmentés, mais ce seront aussi les frais mis dans la carburation qui vont s'augmenter à cette année-là. Donc, c'est bien vrai, il y a une opportunité à saisir. De l'autre côté, autour de cette opportunité-là qui a été tantôt annoncée, il y a l'autre problème qui sera aussi à identifier. Pourquoi ? Parce que si on a plus de transports en commun, c'est-à-dire qu'il y a plus de trains ou bien il y a des compagnies qui ont des bus, qui permettent de faire le transport, ceux qui sont Zémi-Diaman actuellement vont perdre leur emploi. Ceux qui sont à Simon, également, les Topa-Topa, ce sera le même... On va peut-être vivre une reconversion. Bon, il y aura une reconversion, mais sur quels critères ? Déjà que quand on parle de compagnies privées, même s'ils sont en association avec le gouvernement, il y a un certain nombre de critères qu'ils vont mettre sur la conduite. Il y a un certain nombre de critères qu'ils vont mettre sur ces personnes-là, qu'ils vont devoir employer pour travailler dans leur service. Donc, il y aura ce petit problème de chômage-là qui sera d'un autre nouveau pan, un nouveau pan qui va commencer à ne pas prendre naissance, ne pas prendre croissance. Parce que ce qui est beaucoup plus remarqué, c'est que chez ces Zémi-Diaman-là, ces conducteurs de Topa-Topa, qu'est-ce qui les a amenés à ce problème, à cette place-là ? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas appris forcément, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les connaissances, mais c'est parce qu'actuellement, est-ce qu'il y a un emploi qui leur est destiné ? Non.